J'aimerais vous inviter à aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 27. Le titre, alors finalement, à la réflexion, je trouve que ce n'est pas un bon titre, ce que j'ai mis, là, le posséder de Gadara, parce que finalement, ça ne veut rien dire. Alors, un autre titre, mais je n'ai pas voulu le mettre, parce qu'après, ça fait trop long. J'ai toujours un problème, moi, avec les titres. J'ai remarqué, j'ai un problème. Alors, l'autre titre que j'aurais voulu mettre, mais qui est quand même trop long, c'est « Rien ne peut m'empêcher de m'approcher de Dieu ». Bon, on amène quand même. Mais c'est un titre trop long. Alors, bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, mais c'est bien quand même. « Rien ne peut m'empêcher de m'approcher de Dieu ». Et puis après, j'aurais pu mettre un autre titre, c'est « Jésus a tout accompli ». Mais ça ne me convenait pas non plus, parce que je trouve que ce n'est pas assez précis. Alors, vous allez le comprendre. Mais c'est quand même, bon, malgré la longueur du titre, on va s'arrêter à celui-là. « Rien ne peut m'empêcher de m'approcher de Dieu », qui que nous soyons. Peut-être au milieu de nous, certains disent « Mais moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas musulman, je ne connais rien à l'évangile ». « Rien ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu ». Peut-être quelqu'un dit « Ouais, mais moi, je n'ai jamais ouvert la Bible ». Savez-vous que la première fois, quand on m'a offert la Bible, quand on m'offre un livre, moi, d'ailleurs, je trouve qu'on ne m'offre pas beaucoup de livres, là, c'est un message pour ma famille. Voilà, mes filles, tout ça. Moi, j'aime bien regarder, vous savez, sur le dos de la couverture, vous voyez, à la fin, il n'y avait rien. Alors, ce que je regarde quand on m'offre un livre, c'est la table des matières. Alors, j'ai ouvert la table des matières, ça, ça va m'éclairer sur le contenu. Mais là, quand j'ai ouvert la table des matières, je ne comprenais rien. Il n'y avait que des prénoms, enfin, des noms, et puis des mots que je n'arrivais même pas à comprendre. Donc, soyez rassurés, même si on n'a pas lu la Bible, même si on n'a pas eu, on va dire, d'exercice religieux ou de foi, rien ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Ce matin, personne ne pourra t'empêcher de prier, de saisir la main de Dieu. Et on va le voir dans ce bel exemple de la parole de Dieu, Luc, chapitre 8, verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. « Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons suppléèrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient revoir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. » Voilà une histoire quand même assez étrange. C'est une histoire, mais quand même une belle histoire parce qu'au fond, nous y voyons un homme dont la vie va être bouleversée simplement parce que Jésus est intervenu. Un homme qui s'est approché de Jésus. Un homme qui a commencé à entamer une démarche de foi. Pourtant, là, vous remarquerez qu'on est dans un cas extrême, un cas terrible. Un homme qui non seulement est possédé par des démons, mais à cause de cela, un homme qui a une vie de... Enfin, si on l'avait vu à l'œuvre, on aurait dit « Cet homme, il est fou. Il est complètement fou. Il n'a pas de maison. Il vit dans des sépulcres, c'est-à-dire non pas des cimetières comme nous on connaît ici, mais des sépulcres en Israël, ce sont des tombeaux. Alors on peut imaginer que lui, il vit comme dans une caverne. Il vit dans des tombeaux. Il vit avec la mort. Il vit avec des cadavres. Enfin bref, on peut dire de cet homme, mais il est fou. Et la Bible nous montre que les démons, et c'est ce que les démons veulent faire avec les hommes, les démons entraînent cet homme dans les déserts. Le désert nous parle du désespoir. Le désert nous parle du manque. Le désert nous parle du besoin. Le désert, c'est là où il n'y a rien qui pousse, où le soleil n'est pas agréable comme dans notre belle ville de Limoges. Mais lorsque le soleil tape dans le désert, on a hâte qu'arrive l'hiver. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hiver. Il ne pleut jamais, ou en tout cas rarement. On cherche le désert, c'est semblable à une grande plage où il n'y a pas la mer. Voilà. Terrible, hein ? Moi, j'aime bien aller à la plage. Vous savez, juste la chaleur qu'il faut, quand ça commence à brûler les pieds. Parce que je sais qu'à deux mètres, il y a l'eau qui va rafraîchir mes petits pieds. Alors ça, ça va. Mais là, le désert, les démons ne nous entraînent pas à la plage. Les démons ne nous entraînent pas dans une vie formidable d'épanouissement. Mais les démons entraînaient cet homme dans les déserts. Ce qui est extraordinaire, et je vous invite vraiment à lire la Bible, parce que la Bible est la vérité, parole de Dieu. Et la Bible nous dévoile les choses invisibles à l'œil nu. Qu'aurions-nous déduit de la situation si nous avions vu cet homme ? Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous ? On aurait dit, ben voilà un fou. Quelle solution lui aurions-nous appliqué à cet homme ? Trangsen déjà. On va déjà le calmer. Il va s'allonger. Hein ? Oui, on va l'habiller aussi. Parce que se balader comme ça, bon... C'est pas qu'il fait froid, mais enfin quand même. C'est un peu gênant. Mais quelle solution est-ce qu'on aurait appliqué ? Et finalement, est-ce qu'on aurait été capable de dire, il y a là un problème spirituel ? Peut-être qu'on aurait cherché, s'il y avait des chirurgiens au milieu de nous, à découper sa tête et puis à découper son cerveau en rondelles pour voir s'il n'y a pas un neurone qui est déconnecté. Parce que lui, il n'est plus en ADSL. Là, il est en... Le disque dur est ou formaté ou trop plein. Mais il n'y a plus de mémoire vive là. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et c'est formidable parce que la Bible nous dévoile les choses invisibles. Et lorsque Jésus arrive, Jésus ne voit pas là un homme fou. Ou plutôt, oui, il voit un homme fou, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne voit pas une situation désespérée. Parce que Jésus a la solution. Pourquoi Jésus a la solution ? Parce qu'il connaît la cause, la raison, le pourquoi. Pourquoi est-ce que cet homme vit dans des sépulques ? Et la Bible nous fait entrer dans ce domaine du spirituel. Que nous soyons croyants ou pas, il y a un domaine spirituel, invisible, avec la présence de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité. Tout comme la République française est une réalité. Avec ses lois, ses principes. Comme chaque pays a ses lois, ses principes, j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu est réel. Peut-être invisible, mais réel. Avec ses lois, avec ses principes. Celui qui cherche trouve. Le malade obtient la guérison. Les chaînes sont brisées dans le royaume de Dieu. Et puis il y a aussi un autre domaine invisible. C'est le royaume du diable. Le royaume des ténèbres. Avec là aussi ses lois, ses principes. T'es malade, tu resteras malade. T'es vivant, tu mourras. T'as envie de vivre, tu te suicideras. Etc. Le royaume du désespoir. De la maladie. Du désert. De la folie. De la mort. Voyez-vous, le royaume du diable, c'est sépulcre et désert. Voilà. Les principes. Et donc, la parole de Dieu nous ouvre le voile sur le domaine de la foi, du spirituel, du surnaturel, du miraculeux, de l'inexplicable. En tout cas, inexplicable quand on n'a pas la foi. Parce que finalement, quand on lit ce texte, alors on comprend. Avec la clé de Jésus, on comprend. Ah ben oui, cet homme, non seulement, non, il n'est pas simplement faux. Mais il est possédé. Il y a des entités démoniaques qui sont en lui, qui le maîtrisent, qui ont pris l'autorité dans la vie de cet homme. J'aimerais aussi vous faire remarquer que, et je me suis posé la question, comment se fait-il que cet homme soit possédé ? Eh bien, certainement, s'il est possédé, c'est que lui-même a ouvert la porte au démon. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte au démon ? Eh bien, en désobéissant à Dieu. Désobéir à Dieu consiste à ne pas marcher sur le chemin de Dieu. Cette semaine, nous étions en mission d'évangélisation à Rodez, et j'ai eu l'occasion de visiter une dame qui est venue samedi soir, et puis dimanche le matin, l'après-midi, et qui a téléphoné au pasteur le dimanche soir en disant, « Il y a des présences dans mon appartement, il y a des présences, il y a des choses malfaisantes. » Alors elle a dit, « Est-ce que vous pouvez venir avec l'évangéliste qui a prêché ? » Alors j'ai dit au pasteur, « Oui, il n'y a pas de problème, on va aller voir cette dame. » Et j'ai demandé à cette dame, « Racontez-moi un petit peu ce qui se passe. » Alors elle me dit, « Dans mon appartement, il y a des présences. » « Il y a comme des voix qui résonnent. » « Et je me sens mal, je me sens oppressé. » Alors je lui dis, « Ok, et racontez-moi, j'essaye de savoir un petit peu, au travers de mes questions, j'essaye de comprendre quelle est la porte qu'elle a ouverte. Et elle me parle. Et elle me confesse à un moment donné un péché. Et je lui explique, « Eh bien voilà, c'est votre désobéissance qui a comme ouvert une porte à ces présences malfaisantes. » Je lui explique que le Dieu de l'Évangile, c'est, on pourrait le comparer au Dieu de la lumière, si vous voulez. Quand on se remet entre les mains de Dieu, on est dans la zone de lumière. L'obéissance à Dieu, c'est marcher dans la lumière. La désobéissance, c'est marcher dans les ténèbres. Et la zone des ténèbres, c'est une zone dans laquelle Dieu n'a pas accès. Vous comprenez ? Et si Dieu n'a pas accès, le diable lui par contre a accès. Vous allez vite comprendre. Le diable a accès, par exemple, dans les zones de mensonges. Le diable a accès dans les zones de colère, de haine. Le diable a accès quand un homme ou une femme pratique évidemment la sorcellerie ou l'occultisme. Le diable a accès quand il y a du vol, quand il y a de la malfaisance. Alors le diable a accès. Cet homme a dû à un moment donné laisser accès au diable. Et contrairement à Dieu, qui Dieu lui ne viole personne, tout à l'heure on fera un appel. Et rassurez-vous, Dieu ne vous violera pas. Mais le diable lui viole les consciences. Le diable est comme un voleur qui, vous savez, les voleurs quand ils viennent piller, ils ne nous mettent pas un mot dans la boîte aux lettres en disant « Au fait, n'oubliez pas, cette nuit, deux heures du matin, je viendrai chez vous. » Donc s'il vous plaît, dormez. Laissez-nous travailler en paix. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En général, on n'est pas prévenu. Sinon, le voleur, il faut qu'il se fasse autre chose. Et le diable est un violeur qui, lui, ne demande pas la permission. Ce n'est pas cet homme qui a demandé au démon de venir. Mais il a ouvert une porte à cause de son péché. Alors le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est du ciel à la terre. J'ai beaucoup aimé cette expression, ce verbe. Dans le premier verset qu'on a lu, « Jésus fut descendu à terre ». Plusieurs fois, il est écrit que Jésus est descendu. Alors bien sûr, il est descendu parce qu'il était sur une barque. Ils avaient traversé le lac de Galilée. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu une tempête que Jésus a calmée. Bon, ils arrivent là, à l'autre bord. Et Jésus descend. Mais il y a plus que de descendre d'un bateau sur la terre. Ce que la parole de Dieu veut nous montrer, c'est que Jésus est descendu du ciel sur la terre pour toucher nos cœurs. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu n'est pas resté dans son ciel de gloire, vivant dans l'égoïsme, vivant, vous savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vivant dans le ciel avec les anges, ils ont la chorale des anges, ils ont tout ce qu'il faut, et puis tout va bien, et l'adoration monte, et la louange, et puis nous, on est sur notre planète, et puis on est dans nos problèmes, dans nos difficultés. Il n'a plus à Dieu de toucher nos cœurs. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est descendu. Jésus est descendu il y a 2000 ans, à la croix du calvaire. Jésus a marché sur la terre d'Israël, de Palestine. Jésus a foulé aux pieds les chemins, a été dans les villes, les villages. La Bible nous dit, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Jésus a agi. Jésus a prêché la bonne parole. Et puis Jésus est allé jusqu'à mourir à la croix du calvaire. On en a parlé tout à l'heure. Mort à cause de nos péchés, pour nous accorder le pardon de nos péchés. Jésus ne nous a pas abandonnés. Jésus ne nous a pas, comment dirais-je, reniés. Puisqu'il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Jésus aurait pu nous renier, aurait pu nous chasser. Mais Jésus continue de nous aimer. Et puis la Bible nous dit que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et il est assis à la droite du Père. Et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Et envoie des témoins, ce qu'on appelle des chrétiens, des croyants, des croyantes, qui marchent avec Jésus. Et qui ont reçu dans leur cœur cette mission de parler de Jésus autour d'eux. parce que Dieu veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Nous ne sommes pas des prosélytes. Mais simplement, nous faisons ce que Jésus nous demande de faire. Nous voulons apporter le témoignage de Jésus. Et dire, ta vie peut changer. Il est descendu. Jésus est venu. J'aurais pu mettre aussi comme tête de ce chapitre du ciel béni à la terre maudite. Parce que quand on y pense, et quand on lit la Bible dans le livre de la Genèse, la terre était comme un jardin d'Éden. Enfin, en tout cas, il y avait le jardin d'Éden. Et puis l'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Ont été chassés du jardin d'Éden. Et la terre a subi la malédiction de la désobéissance de l'homme. Et depuis ce jour-là, il faut bien que vous compreniez que la terre est sous l'empire du diable. C'est comme ça. Il est le prince de ce monde. C'est ce qui explique qu'on vit dans un monde difficile. Égoïsme, violence, guerre, famine, tremblement de terre, ouragan, catastrophe naturelle ou pas naturelle. Pourtant, la volonté de Dieu au départ, c'était de faire de notre planète un jardin d'Éden. L'homme a désobéi. Comprenez bien qu'à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, c'est comme si on remettait un mandat entre les mains du diable. Et donc, Adam et Ève, c'est comme s'ils avaient remis la planète entre les mains du diable en disant, voilà, on désobéit à Dieu. On ne veut pas marcher avec Dieu. Donc, on marche avec toi. Vous voyez ? Et Jésus est descendu. Jésus est venu d'un ciel béni sur une terre maudite pour bénir nos vies. Et celui qui confesse le nom de Jésus est arraché à cette malédiction terrestre. Ça va ? Quand je confesse le nom de Jésus, c'est comme si, vous savez, je suis dans un, je ne sais pas moi, imaginez, je vis dans un pays où règne la dictature. Je veux dire, mais si je ne suis pas de ce pays-là, ce n'est quand même pas le dictateur qui va m'imposer sa loi parce que je ne suis pas de ce pays-là. J'ai un passeport. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je pouvais prendre une image, ce serait celle-là. Parfois, avec ma femme, on a voyagé pas mal. On a été dans certains pays où j'étais content de montrer mon passeport français, je vous le dis. Dire, pop, 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 moi, je ne suis pas... Je suis de là. On n'est pas du même royaume ou de la même république ou du même pays. Donc, ce n'est pas les lois du pays qui s'appliquent à ma vie. Moi, c'est les lois de la république française. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand je confesse le nom de Jésus, c'est comme si je montrais le passeport au diable. Hop, 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 je ne suis pas de chez toi, moi. Moi, je suis de chez Dieu. Je suis un diosien, moi. Chrétien, quoi. Oui, j'invente des mots, ça devient fort. Chrétien, passeport. Parce que je confesse le nom de Jésus. À chaque fois qu'une âme se tourne vers Jésus, il y a comme ce passeport qui lui est remis, cette nouvelle identité. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que derrière mon nom, il y a Dieu. Vous voyez ? Moi, je m'appelle Bruno Gautier-Dieu. Ah oui, je suis enfant de Dieu. Voilà. Vous voyez ? Le passeport de Dieu, du ciel à la terre. Voyons maintenant cet homme. Alors lui, il est passé des ténèbres à la lumière. D'abord, il vit la maison. La Bible nous dit qu'il ne vit pas dans une maison. Et c'est important, une maison. Quand je dis maison, c'est un appartement, c'est un foyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la maison, c'est l'image du repos. Mais lui, cet homme, il ne vit plus dans une maison. La maison, ce n'est pas seulement l'habitation, c'est le foyer. La maison parle de famille. La maison parle d'accueil. La maison parle de repos. La maison parle d'amour. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'Église est comparée à la maison de Dieu. Et dans l'Église, vous trouverez de l'accueil. Vous trouverez de l'amour. Vous trouverez du réconfort. Vous trouverez de la consolation. Parce que nous prêchons la bonne nouvelle du Christ. Et Dieu veut faire de sa maison une maison. C'est-à-dire un foyer. Une famille. D'ailleurs, une autre image de l'Église, c'est la famille. D'ailleurs, si vous écoutez les croyants parler entre eux, on s'appelle souvent frères ou sœurs. Alors qu'on n'est pas tous frères et sœurs. Enfin, selon la chair. Mais on l'est parce qu'on confesse le même Dieu. On est enfants du même Dieu. On a le même Père. Alors, parfois, on se permet de s'appeler frères, sœurs, sœurs, sœurs. Alors, ne soyez pas choqués. C'est un langage au milieu de nous, un code, comme diraient les autres. Comme diraient certains. Mais nous sommes frères et sœurs. La maison, c'est aussi l'image de la famille. Tout ça pour dire que lui, il n'a plus de maison. Ça veut dire qu'il n'a pas de famille. Il n'a pas d'accueil. Il n'y a pas d'amour dans la vie de cet homme. Il n'en reçoit pas. Bon, il n'en donne pas. Mais on a le sentiment, voilà, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas de repos. Il ne sait pas ce que c'est cet homme que le repos. C'est important une maison. Combien peuvent confesser que quand on a eu une journée harassante, on est content de rentrer à la maison ? Et que le fauteuil nous accueille. Ah, te voilà. Avec ses bras velus. Enfin, pour ceux qui ont des fauteuils velus. Ou en plastique. Ses bras plastiqués. Et le fauteuil qui nous attend. Et moi, je sais qu'il m'appelle le soir. Mon fauteuil m'appelle. Et on est content. Et c'est ça, la maison. La maison, c'est le lieu du repos. Mais lui, cet homme, il n'a pas de repos. Il n'a pas de havre de paix. Il n'a pas de chez lui. Cet homme, c'est l'image de l'homme qui est tourmenté. Et peut-être qu'au milieu de nous, certains ont bien une maison, un appartement, mais vous êtes quand même tourmentés. Il est tourmenté. Sans cesse inquiet. Sans cesse, d'ailleurs, vous avez remarqué, il est toujours debout. C'est à la fin qu'on va le retrouver assis. Il est debout. C'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'empêcher. Parce qu'il ne trouve pas le repos. Il ne trouve pas la paix. J'ai remarqué que sans Dieu, on ne trouve pas la paix. Ce matin, j'entendais, je ne sais pas, hier, je crois que c'est la ville de Paris, qui a sorti des pièces d'or de 1 000 euros. C'était la queue pour acheter ces pièces d'or de 1 000 euros. Je veux ma pièce ! Oui, mais quand j'en ai une, j'en veux une deuxième. Alors comprenez bien, moi, je ne condamne pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois... Alors on court, on court après l'argent. On court, on court après du travail. On court, on court, on court. Après des rêves qui, parfois, ne s'accompliront jamais. Et on court. Et bien cet homme, il me fait penser à ça. C'est un homme qui court, il n'a pas de repos. Mais finalement, dans ce monde-là, je me suis posé la question, qui peut avoir du repos ? Parce qu'en réalité, on ne vit pas dans un monde très reposant. ça va de plus en plus vite. Parfois, je me pose des questions existentielles. Je dis quand même, en termes d'heures, on travaille moins, mais on a moins de temps quand même. À croire qu'autrefois, ils avaient vraiment 24 heures et qu'on nous a reniés qu'aujourd'hui, on n'a plus que 18 heures. Des fois, je me dis, je ne sais pas, la Terre, elle doit tourner plus vite. Et qu'on a moins de temps. Ils ont tous accès. Même les heures, quand on regarde la mort, elle va plus vite. Il est où le temps où on vivait à l'ère du soleil ? Bientôt, on va aller plus vite que le soleil. Il n'aura pas le temps de se lever, le pauvre, qu'on sera déjà recouchés, nous. Et cet homme, c'est ça, il me fait penser, vous savez, à l'homme. Finalement, il n'a pas de repos, mais c'est celui qui n'a pas Dieu qui n'a pas de repos. Et je comprends. C'est inquiétant quand même. Allez, des bonnes nouvelles. Fukushima. Chernobyl. Et ça va nous tomber dessus. Ah non, pardon, ça s'arrête à la frontière, c'est vrai. On bénit nos douaniers. Enfin. Et le terrorisme ? Al-Qaïda. C'est quand même inquiétant. Et je comprends que parfois, on n'est pas de repos. Et les retraites ? Si on en a. Et la Sécu, s'il y a encore de l'argent. Il y a de quoi s'inquiéter. Et du travail. Ah, t'en as, t'as de la chance. Voyez ? Il y a des sujets de ce... Parfois de se tourmenter, de s'inquiéter. De se dire, mais comment on va faire ? Et puis demain, j'ai une bonne nouvelle. Demain, ce sera pire. Parce que la Bible en parle. Alors il est, il n'a pas de repos. Il ne s'assoit pas, il n'y a pas de fauteuil pour l'accueillir. Mais il n'a pas de repos dans sa tête. Mais celui qui vit sans Dieu ne peut pas avoir de repos. Parce qu'on ne vit pas dans un monde reposant. Le seul repos, parfois, qu'on peut avoir, c'est avec des pilules ou des cachets. Ou alors on se met devant des émissions de télé abrutissantes, comme ça on oublie le reste. Ou alors on lève un peu plus le coude. Où trouver le repos ? La Bible nous dit que Jésus est le prince de la paix. Et lui veut nous communiquer sa paix. Non seulement l'espérance de la vie éternelle, mais cette assurance qu'il veillera sur notre chemin. Le juste ne manquera pas de pain, ne mendira pas son pain. Le juste, celui qui confesse, celui qui confesse le nom de Jésus, celui qui marche avec Dieu, ne manquera de rien. David pouvait dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui peut dire, sans marcher avec Dieu, je ne manquerai de rien ? C'est impossible. Il n'y a que le croyant qui peut dire ça. Je ne manquerai de rien. Alors lui, il vit dans les sépulcres. Dans les maisons, au moins, il y a des portes et des fenêtres. La lumière, il est la bienvenue. Mais dans le sépulcre, dans une maison, il y a normalement chambre, cuisine, salle de bain. Mais dans un tombeau, il n'y a pas de chambre parce qu'on n'y dort pas. À moins que vous appeliez le cercueil un lit. Mais ce n'est quand même pas pareil. Il n'y a pas de cuisine dans un tombeau parce qu'on n'y mange plus. Il n'y a pas de salle de bain parce qu'on ne s'y lave plus. Pourquoi ? C'est la mort. Il n'y a pas de lit. On ne dort pas, on est mort. Ce n'est pas pareil. Celui qui dort, il se réveille. Enfin, en principe. Celui qui est mort ne se réveille pas. Enfin, en principe. Et donc, voilà que lui, il vit dans un sépulcre. Et finalement, il est comme un mort vivant. Il est vivant, mais il est mort. Et il est encore une fois l'image de celui qui vit sans Dieu, sans espoir, sans espérance, sans la foi, se débrouillant tout seul. Pas d'avenir, pas de projet, pas de rêve. Et puis, un autre point, de l'esclavage à la délivrance. Ce qui m'a impressionné dans ce texte, c'est que ce qui est logique, normalement, ce qui aurait dû se passer quand Jésus est descendu à terre, c'est que les démons voyant Jésus auraient dû éloigner cet homme de Jésus. Parce que les démons connaissent le nom de Jésus. Connaissent l'autorité de Jésus. Le diable a peur de Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre Dieu. Son nom est élevé. Son nom est grand. Son nom est glorieux. Et combien de fois nous avons pu le voir, où des démons ne peuvent pas résister à l'invocation du nom de Jésus, à la proclamation du nom de Jésus. Et les démons le savent. Et voilà que cet homme va quand même s'approcher de Jésus. Pourtant, il est sous une mauvaise influence, il est sous une malédiction, mais rien ne peut l'empêcher de s'approcher de Jésus. Et voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une force encore plus puissante que celle du désespoir, c'est la puissance de la foi. Il y a une force plus puissante que celle de la dépression, c'est la puissance de la foi. Il y a une force plus puissante que celle de la puissance des télèbres, c'est la puissance de la foi. Et cet homme, alors peut-être on aurait pu dire, mais lui c'est un cas désespéré, on ne peut rien faire. Mais pour qu'il s'approche de Jésus, c'est qu'au fond de son cœur, quelque part, il y a quand même une prière qui s'est élevée. Vous savez, la foi comme un grain de moutarde, peut-être pas grand-chose, peut-être un petit, vous savez, comme un petit rayon de soleil qui passe parfois au travers des volets fermés. Vous savez, il y a des volets en bois et puis que la lumière passe quand même, un petit rayon de soleil, je crois que c'était ça dans son cœur. Son cœur devait être barricadé, mais il y avait quand même un petit interstice, c'est-à-dire un petit espoir. On pourrait dire peut-être une petite prière. Comme quoi il n'y a pas de petite prière. Peut-être une foi ridicule, mais comme quoi il n'y a pas de foi ridicule. Comme quoi il n'y a pas de prière qui échappe au regard de Dieu. Nous, ce n'est même pas une prière qu'on a entendue. D'ailleurs, on ne l'entend même pas, la prière. Mais Jésus l'a entendue. Un cœur qui, nous, nous paraît inaccessible. Mais Jésus y a accès. Parce qu'il y a ce petit trou, ce petit interstice qui permet à la lumière de passer. Et j'imagine cet homme qui, à un moment donné, contre la vie de tous ses démons, va quand même s'approcher de Jésus. C'est beau, hein ? Aucune puissance ne peut l'empêcher. Il s'approche de Jésus. Et j'imagine que les démons devaient rager et dire, « Non, on recule par là ! » Je le fais bien, hein ? Mais cet homme qui s'est approché de Jésus, personne ne pouvait l'empêcher. Personne ne peut vous approcher de Jésus. Personne ne pourra vous empêcher d'expérimenter la grâce de Dieu, la bénédiction de l'esclavage à la délivrance. C'est ces démons qui le tenaient, qui l'entraînaient dans le désert. J'ai remarqué que tous les péchés, drogue, alcoolisme, sorcellerie, incrédulité, nous entraînent dans le désert du désespoir et de la destruction. Mais voilà que cet homme va s'approcher de Jésus. Je vais demander à David de revenir au piano, s'il te plaît. Et puis je termine avec ce dernier point de la terre au ciel. Cet homme, qui est possédé par une armée de démons, va recevoir la délivrance au travers du nom de Jésus. Il était nu. La nudité nous parle de la faiblesse. La nudité nous parle de, comment dirais-je, de dignité d'homme perdu. C'est-à-dire que là, c'est plus un homme qu'on a en face de nous, c'est un animal. Il est nu. Il est fou. Il est tourmenté. Et voilà que Jésus va chasser les démons. Alors je vous passe l'histoire des poursauts, etc. Ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de cette histoire. Les gens vont être étonnés. Et ils vont aller voir cet homme pour qui Jésus a prié. Et ils vont retrouver cet homme. Premièrement, il est assis. Mais si vous lisez bien le texte, il n'est pas assis n'importe où. Il est assis au pied de Jésus. Jésus un jour dira à Marie, la soeur de Marthe et de Lazare, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était assise auprès de Jésus. La meilleure place, c'est de s'asseoir au pied de Jésus. D'en recevoir, de réclamer la grâce. D'être attentif à la voix de Dieu. Heureux l'homme qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous parlais tout à l'heure d'ombre ténébreuse. Mais il y a une ombre bénissante. C'est l'ombre du Tout-Puissant. Il est heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui se repose à l'abri du Tout-Puissant. Et dans cette zone d'ombre, alors ce coup-ci, là pour le coup, c'est le diable qui ne peut pas y accéder. Les démons, tu es obligés de reculer. Mais lui, il est assis. Peut-être pour la première fois depuis des années, il est assis. Pas seulement physiquement, mais vous le comprenez. Il est en paix. Les craintes sont parties. La folie est partie. Le tourment est parti. L'inquiétude est bannie. L'amour parfait bannit la crainte. Et il est assis. Pas dans un fauteuil en cuir, hein. Velu. Mais il est assis dans le fauteuil du Seigneur. Dans les bras de Dieu. Et c'est peut-être ce qui vous manque, tout simplement. De vous asseoir dans le repos de la foi. De s'asseoir dans les promesses de Dieu. Il a retrouvé. Et le mot assis, traduit en français par assis, aurait pu être traduit par avoir une demeure fixe. Il a enfin une demeure fixe. Une maison. Un foyer. On peut avoir la plus belle des maisons. Et puis finalement être sans foyer. Mais Dieu nous donne un foyer. Une famille. Un accueil. Une raison de vivre. Et cet homme qui n'avait plus de place. Eh bien il trouve une place dans le royaume de Dieu. Une place pour lui. J'aimerais vous dire, la bonne nouvelle de l'évangile nous dit que Dieu nous prépare une place pour chacun d'entre nous. L'autre jour, c'était à Rodez. Il y avait quelques personnes âgées. Et je disais quand même, je trouve que parfois dans notre société, les personnes âgées sont maltraitées. On parle de premier âge, de deuxième âge, de troisième âge, de quatrième âge. Moi je suis sans âge. Je refuse de tomber dans le troisième âge. Quatrième âge, le deuxième âge. Et je disais à certains, et vous savez ce qu'ils vous disent les gens du troisième âge ? Il n'y a pas de troisième âge qui veille. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire, il y a l'âge de l'éducation. Alors bon ça va. Il y a l'âge de l'activité, du dynamisme. Waouh ! On est actifs. Et puis après ça veut dire quoi quand on arrive troisième âge, quatrième âge ? Ben on est dans l'âge du pousse-toi de là. Hein ? On est dans l'âge du papi. Hé pépé ! Pépé, d'abord tu nous coutes. Tu ne bosses plus. Vous n'avez pas parfois ce sentiment ? Hé pépé ! Allez ! Prends ta soupe. Ton petit cacheton. Et laisse le deuxième âge. Actif. Pépé ! Et parfois je trouve qu'on vit dans une société où parfois c'est à cause de l'âge. D'autres fois c'est à cause de la couleur. Je me souviens on avait à la maison, on a hébergé pendant une année une étudiante qui finissait ses années de médecine. Tiens, je passe aux étudiants là. Et elle cherchait une place à l'hôpital et envoyait des CV. Et puis alors un CV bétonné. Une très bonne élève et tout. Une amie, une croyante. Et puis elle nous disait c'est quand même incroyable. A chaque fois que je me présente, la place est prise. Vous savez pourquoi c'était une Africaine ? Alors, les Africains, vous savez de quoi on parle. Les gens qui ne sont pas blancs. Et oui, mais c'est ça la réalité. Parfois on envoie le CV sans la photo. Mais dès qu'on se présente, Ah ben non, c'est ballot. Non, ça a été déjà pris. Vous savez, parfois ce sentiment d'exclusion. Ou parfois on n'a pas assez de diplômes. Ah ben ouais, c'est ballot. T'as Bac Plus ? 22. Non, il fallait 23. Eh ouais, c'est ballot. On ne prend pas. Et toi, t'as combien ? Ah, t'as 23. Ben oui, mais là, il fallait Bac Plus 12. T'en as de trop. Et puis toi, t'es une femme. Ah ben oui, mais là, désolé, on ne prend pas les femmes. Société d'exclusion, je trouve. Mais lui, cet homme qu'on aurait pu exclure, Eh bien, il est assis. Parce que Jésus n'exclut personne. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a même un fauteuil pour les fous. Il y a même un fauteuil pour les cas désespérés. Il y a même un fauteuil pour des gens comme ça. Parce que Dieu les aime. Il y a un fauteuil pour chacun d'entre nous. Il est assis. Et puis, il est vêtu. Il est habillé. Il n'est plus nu. Mais il a retrouvé sa dignité d'être humain. La Bible nous dit que quand on confesse le nom de Jésus, il nous revêt de la robe, de la justice. Le manteau de la justice. De la dignité de l'homme. Mais de l'enfant de Dieu. Et là, il est vêtu. Ce n'est plus un animal. C'est un être humain. Plus que ça, c'est un homme. Plus que ça, c'est un enfant de Dieu. Et puis enfin, il est dans son bon sens. Un esprit saint. C'est la traduction. Saint et saïenne. Sobre. Modéré. Bref, il est sorti de la folie. Un homme qui peut commencer maintenant à penser, à se projeter en avant. Un homme qui peut marcher sur le chemin de Dieu. On n'est pas là dans le mysticisme. On n'a pas un gars qui fait brûler et qui répète la même syllabe toutes les deux secondes. Non, non. Il est dans son bon sens. Parfois, on a l'impression, quand on devient croyant, on devient fou. Mais c'est le contraire. Il est fada, l'autre. Il brûle de l'enceinte partout. Mais ce n'est pas ça, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il est dans son bon sens. Et il est dans son bon sens. Justement, il était fou avant. Mais c'est Jésus qui nous renouvelle dans son intelligence. Alors, se posséder, c'est l'image de l'homme vivant sans Dieu, loin de la maison du Père. Mais la croix a fait fuir la puissance des ténèbres. La proclamation du nom de Jésus. Jésus est arrivé. Et cet homme a été délivré. Est-ce qu'on peut terminer par la prière ? Comment qu'on puisse prier quelques instants, se placer devant Dieu ? Jésus peut tout. Jésus peut changer ta vie ce matin. Jésus peut te guérir. Jésus peut te délivrer. On va prier quelques instants. Notre bon Père céleste, nous te bénissons parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Parce que cet homme qui était dans la folie, qui vivait dans les sépulcres, qui vivait nu, tu l'as comme rhabillé. Tu l'as remis dans le bon sens. Tu l'as sorti des sépulcres pour lui donner une place dans ton ciel de gloire. Seigneur, merci de bénir les amis qui sont au milieu de nous, d'étendre ta main, de permettre à ceux qui ne te connaissent pas de te rencontrer dans cette matinée, de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont dans des oppressions sataniques ou démoniaques, de délivrer ceux qui vivent comme dans des paroles de malédiction, des oppressions, des dépressions. Seigneur, tu agis dans ce lieu au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada